Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le député de la Vendée littorale, Yannick Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur RCF Vendée. Avec plaisir. Yannick Moreau, avec vous, on va aborder différents sujets. Le premier d'entre eux, ce sera forcément la présidentielle. Nous parlerons aussi peut-être, si on arrive à avoir un peu de temps, de votre avenir politique ici en Vendée, puisque vous l'avez déclaré, vous n'êtes pas candidat pour un second mandat de député sur la Vendée littorale. Alors avant ça, je vous fais donc revenir sur ce premier tour de la présidentielle qui a vu pour la première fois de la Ve République les deux partis dominants de la vie politique depuis tant d'années disparaître du second tour. Yannick Moreau, comment avez-vous vécu cette défaite le soir du premier tour ? Écoutez, c'était un séisme pour moi. Il faut regarder la réalité en face. C'est un terrible échec. D'abord, ça prouve que le système de la primaire, qui est contraire à l'esprit des institutions de la Ve République, n'est pas un système qui garantit la présence du candidat de la droite et du centre au deuxième tour de la présidentielle. Donc c'est déjà l'échec de la primaire. Ensuite, c'est l'échec de la droite, qui, comme vous l'avez dit, c'est la première fois depuis la naissance de la Ve, qu'on n'a pas un candidat au second tour d'une élection majeure. Et puis, c'est aussi la défaite de François Fillon et de son équipe qui s'est engouffrée dans une campagne difficile en payant cher le climat des affaires. Est-ce que, selon vous, c'est la défaite de la droite et la défaite de François Fillon, ou la défaite seulement d'un homme, comme certains dans votre camp le disent ? Ce n'est pas la défaite de vos idées, mais la défaite d'un homme qui s'est laissé embarquer dans cette histoire ? Je pense que ce n'est pas la défaite des idées de droite. Je pense que les idées de droite sont majoritaires dans notre pays. C'est difficile de dire ça après une défaite, mais je pense qu'elles sont majoritaires. Et je pense qu'en fait, la responsabilité de François Fillon est réelle dans cet échec. Je pense que, si vous voulez, il ne manquait pas grand-chose pour être qualifié pour le second tour. Et peut-être que ce qui manquait, c'était de ne pas renier la parole donnée aux Français quant à une éventuelle mise en examen. Et s'il n'y avait pas eu de reniement, si la droiture de l'expression avait été suivie d'une droiture de la réaction, on aurait peut-être eu les deux ou trois points qui manquaient pour être qualifié au second tour. Mais Yannick Moreau, vous, en tant que député, et puis les autres députés, ne pouviez-vous pas faire pression sur François Fillon, lui disant « Non, là, vous allez trop loin, vous ne devriez pas faire ça ? » Je l'ai fait avec bien d'autres parlementaires. Simplement, au moment où c'est arrivé, il n'y avait pas d'alternative disponible. Et donc, nous avons eu notre mode d'action et de pression auprès du grand public pour ne pas affaiblir un candidat. Puisque si ça devait être le candidat qui allait jusqu'au bout, ça n'aurait pas été logique et loyal de l'affaiblir à ce moment-là. Donc, on l'a fait, mais discrètement, pas publiquement. Malheureusement, je pense que le résultat montre qu'il y a eu une forme d'aveuglement qui a conduit à ce petit rien qui fait qu'on n'est pas qualifié. Et donc, je pense que la responsabilité est assez, évidemment, forte du côté des médias qui se sont acharnés sur lui. François Fillon a fait preuve d'une réelle combativité à l'égard de ce système un petit peu médiatico-judiciaire. Mais en même temps, François Fillon a sa part de responsabilité dans le renouement de la parole donnée qui, à mon avis, coûte cher au final. Alors, le résultat, c'est Emmanuel Macron d'En Marche et Marine Le Pen du Front National pour le deuxième tour. Alors, Yannick Moreau, vous avez été, vous, de ceux, et ils ne sont pas si nombreux que ça dans votre camp, à dire très vite sur les réseaux sociaux, comme Jean-Frédéric Poisson, président du PCD, par exemple, que vous n'appeleriez pas à voter pour Emmanuel Macron alors que, dans votre camp, tout le monde appelle à faire barrage au Front National. Alors, pourquoi vous n'appelez pas à voter Emmanuel Macron et faire barrage au Front National comme tout le monde le fait chez vous ? Quand, dans mon camp, tout le monde appelle à voter Emmanuel Macron, c'est vite dit. Moi, j'ai combattu pendant cinq ans, en qualité de député d'opposition, les lois néfastes de François Hollande et de ses gouvernements sur l'ensemble des sujets qui ont précipité la France dans l'état où elle est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que, après avoir combattu pendant cinq ans, je ne vais pas, au lendemain du premier tour de la présidentielle, changer d'avis sur la qualité de la politique qui est menée par François Hollande. parce que François Hollande et Emmanuel Macron, pour moi, sont les mêmes. Vous avez aimé François Hollande, vous allez adorer Emmanuel Macron. Et en plus, François Hollande réussit le tour de passe-passe de faire oublier ce bilan catastrophique et réussit à faire élire au premier tour et sans doute au deuxième son dauphin, son héritier. S'il y avait un prix Nobel de la manipulation politique, c'est François Hollande qui pourrait le récolter aujourd'hui. Donc, moi, je n'ai pas changé d'avis. Je suis contre cette politique d'eau tiède qui est difficile à cerner et qui ne fait qu'enfoncer davantage notre pays. Entre le début du mandat et la fin du mandat, il y a un million de chômeurs supplémentaires. Si c'est ça le macronisme, permettez-moi de ne pas appeler à voter pour lui. Alors, vous allez voter quoi, vous, Yannick Moreau, si vous n'appelez pas à voter pour Emmanuel Macron, mais que vous ne dites rien aussi concernant le Front National ? Non, je ne dis pas rien concernant le Front National. Je ne me reconnais pas dans le projet et national et socialiste du Front National de Marine Le Pen et Florian Philippot. Je ne pense pas que le Front National de Marine Le Pen et de Florian Philippot, qui d'ailleurs cachent leur nom et le nom Le Pen et le nom Front National sur tous les documents de campagne, je ne pense pas que le Front National de Marine Le Pen et Florian Philippot soit un atout et soit en capacité de redresser notre pays. Et donc, comme je ne me reconnais ni dans le Front National de Marine Le Pen et Florian Philippot, ni dans le projet socialiste d'Emmanuel Macron, je ne voterai ni pour l'un, ni pour l'autre. Donc, c'est l'abstention ? Donc, je voterai blanc. Et à ceux qui vont vous dire que vous faites le jeu du Front National, qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je suis un élu, évidemment, mais je suis aussi un électeur et je ne supporte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Les Français ne supportent plus de recevoir des leçons de morale sur le vote qu'ils ont à accomplir. Ils sont grands, majeurs, vaccinés, et en conscience, les Français, nos compatriotes, choisiront l'avenir de notre pays par leur bulletin de vote. En France, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est libre de choisir son avenir. C'est une chance de pouvoir voter. Tous les pays du monde n'ont pas cette chance-là. Donc, ce n'est pas à moi, élu de la République, de dire aux Français ce qu'ils ont à faire. Le peuple est souverain dans notre pays. Yannick Moreau, aux électeurs des Républicains qui ne comprennent pas l'appel de François Fillon à voter Emmanuel Macron et qui disent maintenant ouvertement qu'ils voteront Le Pen, qu'est-ce que vous leur dites ? Je dis que chaque électeur est libre de son vote. Moi, je ne comprends pas non plus l'appel de François Fillon à voter Macron, ni de Nicolas Sarkozy, par ailleurs, que j'ai soutenu en son temps pendant la primaire. Vous ne pouvez pas combattre Emmanuel Macron avant le premier tour de la présidentielle, le soutenir entre le premier tour et le deuxième tour de la présidentielle, et puis de nouveau le combattre pour faire élire des députés de droite à l'Assemblée nationale les 11 et 18 juin. Le seul objectif qui doit maintenant rassembler les électeurs et nos amis de la droite et du centre dans notre pays, c'est l'objectif d'une cohabitation avec le futur président de la République. Une cohabitation de droite avec des députés de droite courageux qui oseront enfin entreprendre les réformes structurelles dont notre pays a besoin et sans lesquelles notre pays ne pourra se redresser. Et donc aujourd'hui, c'est objectif cohabitation et pas consigne de vote pour le deuxième tour. Ça regarde chacun des Français dans l'isoloir et en son âme et conscience. Et pour ça, il faut que les Français votent pour des candidats républicains aux prochaines législatives. Mais est-ce que ce n'est pas un combat déjà perdu ? Les seuls combats qu'on est sûr de perdre, c'est ceux qu'on ne mène pas. Et donc, il appartient maintenant à la droite de se rassembler. Et manifestement, au vu de l'actualité, ce n'est pas si facile. De se rassembler, de se mobiliser pour faire élire une majorité de droite, de gouvernement à l'Assemblée qui sera en situation d'imposer un gouvernement de cohabitation au prochain président de la République et d'avoir enfin le courage de réformer en profondeur notre pays et de le relever. Parce qu'avec Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, je ne vois pas bien les espoirs qui permettraient d'imaginer un redressement national. Donc, pour vous, Yannick Moreau, actuel député de la Vendée littorale, pour vous, c'est l'abstention et le prochain rendez-vous pour vous, ce sera donc les législatives. Mais justement, les législatives, vous-même, vous n'y serez plus. Yannick Moreau, vous l'avez déclaré, vous ne vous représentez pas pour un nouveau mandat de député. Est-ce qu'on peut revenir sur la cause pour laquelle vous ne revenez pas ? La cause est très simple. Malheureusement, j'ai été frappé par la loi sur le non-cumul des mandats qui interdit à un député d'être maire ou à un maire d'être député. C'est une loi complètement idiote. Parce qu'en même temps, elle n'interdit pas un député, par exemple, d'être conseiller départemental. Elle n'interdit pas un sénateur d'être conseiller régional. Mais elle interdit à un maire d'être député ou à un député d'être maire. Et cette loi-là, qui va couper les députés de la réalité de la vie de nos concitoyens, parce qu'il n'y a pas de mandat plus proche de la vie des Français que le mandat de maire, cette loi-là va produire des députés hors sol. Et moi, va déraciner les députés de leur territoire. Et moi, je ne veux pas être un député déraciné. Et dans le choix cormélien que j'avais à faire, entre mon mandat national de représentant de la nation à l'Assemblée nationale, et le choix d'être un élu local enraciné, qui, depuis dix ans, se bat pour créer une commune nouvelle des Sables d'Olonne, ici, au pays des Olonnes, j'ai choisi de me consacrer pleinement à l'avenir de ma ville, à l'avenir de mon agglomération, et d'achever le travail entrepris depuis dix ans. Yannick Moreau, Noël Fauché, le maire de Noirmoutier-en-Lille, conseiller départemental, a lui présenté sa candidature, sans avoir l'aval du parti, alors que vous-même, vous l'aviez reçu. Mais vous avez déclaré, ensuite, que vous ne seriez pas candidat. Il a déclaré dans la presse, « Le job n'a pas été fait. Je prends mes responsabilités. » Voilà. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz, entre vous deux ? Vous savez, c'est pas nouveau. Le problème, c'est que Noël Fauché est dans un esprit de revanche, parce qu'il était candidat en 2012, et il n'a pas gagné. Alors, il est dans un esprit de revanche, et évidemment, puisqu'il se présentait contre le député de sa famille politique, qu'il fallait qu'il trouve des arguments un peu fallacieux pour justifier sa candidature et son entrée en dissidence, c'est-à-dire le fait d'oser diviser sa famille politique, il fallait évidemment taper sur le député sortant. Moi, mon problème personnel avec Noël Fauché n'intéresse personne. Ma seule crainte, c'est que cette candidature du maire de Noirmoutier ne garantisse pas le succès de notre famille politique dans la circonscription de la Vendée littorale, parce que, structurellement, le maire de Noirmoutier a une assise électorale qui est très faible. Le bassin de population de Noirmoutier et du Nord-Ouest Vendée 1 est le troisième bassin de population de la circonscription. Le plus gros bassin, c'est celui des Sables d'Olonne, c'est celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et depuis 1967, en Vendée littorale, les députés sont élus des Sables d'Olonne. On arrive au terme de cette émission. Merci à vous, en tout cas, Yannick Moreau. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes actuel député de la Vendée littorale. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de RCF. Merci.